L'homme ne vivra pas non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous vous disons encore bienvenue. Nous vous souhaitons bienvenue dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous allons encore manger. Alors, bien manger. Qu'est-ce que nous allons manger? La parole des dieux, c'est une nourriture, une très bonne nourriture qui nous aide à croître spirituellement. Une très bonne nourriture qui produit également des fruits en nous. Voilà pourquoi nous ne nous lasserons pas de vous parler de la part des dieux, de vous transmettre à travers ses serviteurs ce que l'Éternel a déposé en eux. Et aujourd'hui, c'est en elle parce que nous recevons deux merveilleux servants de Dieu. Ce sont des instruments que l'Éternel va utiliser aujourd'hui pour parler à un cœur, pour sauver une âme, pour bénir une famille, pour rassurer encore à un enfant de Dieu qui aura la grâce de nous suivre via les réseaux sociaux, sur B1FM et pourquoi pas sur les autres supports qu'il y a encore de l'espoir. Et avec Dieu, nous montons de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? C'est Dieu grand, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu qui ne cesse de nous faire du bien. Aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'il va encore faire du bien à une famille. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Et nous recevons, elle, on l'a déjà reçue. C'est une bénédiction pour nous de l'avoir encore une fois sur ce plateau. C'est Maman Gisèle Bondo, l'épouse du pasteur Joseph Bondo, que nous saluons également en passant. Donc, quand on attend le pasteur Joseph Bondo, Maman Gisèle Bondo, on voit directement l'église, la bande, cette église qui est située donc ici à Lupin. On aura le temps de parler également de ses différents programmes ou de ses différents rendez-vous. Et à côté d'elle, c'est une première pourrette de passé, elle nous vient du Québec? Oui. Voilà, du Québec, le pasteur Stéphanie. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, je vais essayer de bien prononcer votre nom. J'espère que je ne vais pas massacrer le nom de votre époux. Tu ne serais pas la première. Voilà, Saint-Esprit, aide-moi. C'est le pasteur Stéphanie Poirier. Rida Poirier, oui. Voilà, j'ai bien prononcé. Voilà. Donc, elle est également épouse du pasteur Leek, tous serviteurs au sein de l'église Nouvelle Vie. Oui, de Longueuil, près de Montréal. C'est à Québec toujours. Oui, dans la promesse de Québec. Voilà, bienvenue à Kinshasa. Merci. Et bienvenue dans ta grandeur. Oui, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Et nous disons merci à Maman Gisèle Bondo d'être là. Merci beaucoup, c'est encore un plaisir d'être là. Grâce à vous, nous sommes bénis par la présence du pasteur Stéphanie. Gloire à Dieu. Moi, j'ai eu la grâce de l'entendre prêcher. Elle avait bien prêché sur les trois clés. Pas, P-A-S. Je ne veux pas vous dire ici, vous avez raté, mais vous avez raté. Le rendez-vous est fixé en 2024. C'est ça, tout à fait. On aura quand même le temps de parler de ce qu'a été cette conférence. Mais juste le temps pour nous de découvrir un peu qui est le pasteur Stéphanie. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle n'est pas une extraterrestre. Elle a une histoire d'amour avec le Seigneur. Une belle histoire d'amour qui a commencé très tôt. Il faut comprendre que d'où je viens au Canada, dans la province de Québec, c'est une province qui est très laïque. Il y a très peu de croyants, si je compare ici au Congo. Et moi, je viens d'une famille qui était plutôt catholique, mais non pratiquant. Donc, à l'âge de 15 ans, il y a un ami qui m'a invité dans une église évangélique protestante. Et j'ai entendu la parole de Dieu. Et j'ai été complètement touchée, même si je venais d'un arrière-plan familial bien à l'aise, d'une famille où on n'avait pas vraiment de problème. Je n'avais pas vraiment de problème. Parce que souvent, au Québec, on va dire que la foi, c'est quelque chose pour les saints. Et au contraire, moi, même si j'avais tout, j'avais un vide dans mon cœur. Et quand on m'a partagé l'évangile, j'ai tout de suite accouru dans les bras de mon papa céleste. Et cette belle aventure dure maintenant depuis, je vais taire les années, mais plusieurs années. Et c'est une belle aventure avec Dieu. Il n'y a pas de regrets? C'est sûr qu'à 15 ans, il y a des choix à faire. On a des jeunes ici dans la salle, tu vois. C'est sûr que marcher pour Dieu, il faut le faire un sauveur de notre vie, mais aussi seigneur de notre vie. Donc, il y avait des choix à faire. Mais à chaque fois que nous faisons un pas d'obéissance pour Dieu, il ferait un chemin encore plus grand. Et oui, parfois, dans des moments difficiles, parce qu'on en a tous, tous des moments difficiles, mais lorsqu'on choisit de rester accrochés, je vous dis de tout mon cœur que Dieu nous emmène dans des niveaux encore plus élevés, comme les aigles. Donc, des regrets, des choix. Parfois des choix difficiles, mais des choix que Dieu a toujours honorés. Ça, c'est vrai. Alors, comment ça s'est passé? Pasteur Luc, il vous a épousé, il était déjà pasteur ou il est devenu pasteur après? Pas du tout. On s'est rencontrés dans l'église. D'ailleurs, dans l'église où j'étais, c'était une petite église. Imaginez, 60 personnes à peu près, tout petits, et il n'y avait pas de jeune homme. Alors, les filles, on a prié pour que Dieu envoie un réveil parmi les jeunes, et mon futur mari est arrivé. Donc, on s'est rencontrés à l'église, et on a servi ensemble dans tous les aspects de l'église. Et quelques années plus tard, on a ressenti vraiment l'appel de Dieu de se former. Donc, moi, j'étais à l'université déjà à cette époque-là. Donc, on a déménagé, et on est allé faire notre collège biblique sur Montréal. Donc, on est devenu pasteur par la suite. Je tiens à signaler, vous êtes également conférencière, mais aussi enseignante à la Faculté théologique pour la francophonie au Québec. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le témoignage du pasteur Stéphanie? Aujourd'hui, elle est parmi nous, et Dieu va passer par elle également pour nous parler. Alors, avant de prendre le tout premier quantique, je vous ai dit, il y a eu trois jours comme ça dans la présence de Dieu, où les femmes, mais j'avais vu également certains hommes étaient de la partie, parce que là où il y a la femme, il y a l'homme, là où il y a l'homme, il y a la femme. Donc, Dieu sait faire les choses pour que les choses soient également équilibrées. Alors, Maman Gisèle, c'était la quatrième édition de cette conférence Éclat? La deuxième édition. Donc, la première avait eu lieu en 2020, juste avant la pandémie de Covid. Donc, voilà, c'était en mars 2020. Donc, ici, c'est la deuxième édition. Ah, c'est chaque, après trois ans, chaque trois ans? Deux ans. Deux ans, oui. OK. Et comment ça s'est passé, cette deuxième édition? Magnifique. Magnifique. Vraiment, comme on l'a dit, le Seigneur nous a emmenés à une étape, à un palier encore plus élevé. Comme le thème, ça a été plus haut. Vraiment, le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous a emmenés plus haut. C'était extraordinaire. On a été richement bénis. Même les hommes l'ont témoigné. Donc, si les hommes l'ont dit, c'est que ça a été vraiment une bénédiction. Et les prochains rendez-vous, c'est pour 2025? 2024. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Alors, ne ratez pas la troisième édition. Quelqu'un, j'entends un cœur qui dit, « Mais comment on saura? » Vous allez entendre parler de ça ici sur Bio en télévision et aussi sur Bio en FM, n'est-ce pas? L'invitation sera lancée. Mais en tout cas, préparez-vous pour y prendre part. Parce que Dieu nous a fait énormément du bien. Moi, j'étais au dernier jour. J'ai été bénie. Merci, maman, je disais, pour l'invitation. Merci, pasteur. J'ai retenu les trois clés. Et c'est facile à retenir. C'est facile, hein? Pas. P-A-S. Un petit pas pour lui. Cherchez-moi après. Je vais vous expliquer. Place au tout premier cantique. Femme, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu pries payé par le sang de Christ. Afin de briller et d'affecter ton envirolement. Femme, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu pries payé par le sang de Christ. Afin de briller et d'affecter ton envirolement. Relève la tête. Tu es une lampe pour éclairer les nations. Relève la tête. Tu es une lampe pour éclairer les nations. Reprends ta splendeur. Brille encore, brille encore. 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 Brille encore, brille encore. Éclat, 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 éclat Pouvez-vous, éclat, éclat Éclat, éclat, révèle ton éclat Éclat, 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 éclat Remène ton éclat Éclat, éclat, éclat Remène ton éclat Éclat, éclat Éclat, éclat, éclat Éclat, éclat Eh oui, c'est la chorale de la jeunesse de l'Église La Borne. Ils ont l'Église à plusieurs... J'ai tendance à regarder là. C'est comme s'il y avait la caméra de... Non, c'est là que je dois regarder. Alors, je disais donc que l'Église La Borne a plusieurs chorales. Là, c'est juste l'une décorée de l'Église qui a donc accepté d'accompagner les servantes de Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à vous. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est plus haut. Plus haut. Et comme texte des références, nous sommes dans les livres d'Ésaïe, les versets 40, les chapitres 40, pardon, les versets 31 et aussi de Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Donc, prenez vos bibles, vos calepins, vos stylos, installez-vous confortablement pour ne rien rater. C'est peut-être votre jour aujourd'hui. Même vous qui n'avez pas encore fait cette rencontre personnelle avec les seigneurs, le moment serait venu. Nous vous aiderons également à entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Pasteur Stéphanie, plus haut. Pourquoi ce thème? Parce que Dieu nous appelle à aller plus haut avec lui. Dans toutes les sphères de notre vie. Le passage était qu'il nous faisait marcher de gloire en gloire. Et de gloire en gloire signifie d'avoir un éclat qui va toujours en grandissant. Et comme femmes, nous voulons être des femmes qui ont cet éclat qui va toujours en grandissant. Et ça, c'est possible lorsqu'on est plus haut, qu'on est plus près de lui. Un peu comme Moïse, quand il est monté sur la montagne, il avait la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a monté plus haut. Et c'est ce que nous avons fait durant ces trois dernières journées. C'était fantastique. Donc, vous nous demandez, nous, là, je parle au nom de toutes les femmes qui nous suivent. Donc, à nous, les femmes, de monter. Oui. Nous sommes appelées à monter. Oui. Plus haut. Plus haut. Mais pour y arriver, maman Gisèle, nous devons d'abord nous connaître. Je me rends compte, pour ne pas parler peut-être d'une femme, de la femme d'une manière générale, mais je vais prendre quand même l'africaine ou encore la congolaise en particulier, qui jusque-là, il y en a qui ne se connaissent pas. Effectivement. D'où justement la nécessité de nos réunions pour faire prendre conscience à cette femme de sa valeur. de sa valeur, de qui elle est, elle est d'abord créée à l'image de Dieu. Donc, elle est l'ouvrage de Dieu. Donc, elle a de la valeur. Peu importe, comment dire, son niveau intellectuel, son niveau social, peu importe sa race, peu importe sa culture, elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Et pour celles qui sont en Christ, elles sont rachetées à un prix inestimable, par le sang précieux de Jésus. Donc, qu'elle prenne conscience de sa valeur, de qui elle est en Jésus. Ne pas laisser le monde lui attribuer une quelconque valeur, parce qu'il n'y en a pas. Rien dans ce monde ne peut lui donner de la valeur. Quelquefois, on pense avoir de la valeur parce qu'on est, comment dire, on a des postes à responsabilité, parce qu'on est quelque part, comment dire, avoir un niveau social élevé. C'est faux. Notre valeur dépend de notre créateur. Notre valeur dépend de notre créateur, mais les hommes diront, non, votre valeur dépend de nous, parce que vous avez été tiré de nous, pasteur Stéphane. Oui, mais la Bible nous dit qu'il a créé l'homme. Le terme en hébreu pour homme, c'est humanité. Il a créé à l'image de Dieu, homme et femme. Et là, il va préciser, dans le livre de Genèse, il va préciser le genre, ish, en hébreu, et isha. Donc, homme et femme sont tous les deux à l'image de Dieu. Alors, bien que nous nous sommes tirés de la côte, c'est des fonctions différentes, mais ce n'est pas une question de supériorité. C'est une question de complémentarité. Amen. Je suis sûre et certaine qu'une femme sera bénie, une femme va se découvrir, une femme va se repositionner, une femme va comprendre finalement quelle est sa place. Mais comment définissez-vous d'abord la femme, Maman Gisèle ? Mais comme nous voulons de le dire, le fait qu'elle soit créée à l'image de Dieu, Dieu lui a attribué un rôle bien précis. Comme Pasteur Stéphanie vient de le dire, c'est vraiment cet apport. Dieu, en créant Ève, a dit qu'elle serait une aide. Elle est vraiment cette aide, comment dire, précieuse pour son mari. Donc, le fait juste d'avoir cette première définition et, comment dire, détermine tout. détermine tout et elle peut s'épanouir dans ce rôle quand elle l'accepte. Et lorsqu'on essaye de se laisser, comment dire, influencer par tous ces mouvements du monde, on se perd, on se perd facilement. Parce que le rôle, notre rôle nous vient de notre créateur. C'est lui qui nous a attribué ce rôle d'aide, l'aide de son mari. Et ce rôle n'est pas, comment dire, le moindre. Il n'est pas, comment dire, négligeable. Parce que Dieu se présente aussi comme notre aide. C'est comme un secours. L'aide aussi peut être présente comme un secours. Et Dieu est vraiment notre secours. Et la femme est ce secours là aussi pour l'homme. C'est un rôle très, très, très important. Elle n'est pas un être faible comme dit... Ah non, au contraire, au contraire, au contraire. Ce n'est pas de la faiblesse. Et d'ailleurs, lorsque l'on place la femme comme aide, justement, c'est parce que l'homme a besoin de cette aide-là. C'est la force, quelque part, une force supplémentaire, une plus-value pour l'homme. Vous êtes d'accord par ça, Stéphanie? Tout à fait. Parce que lorsqu'on regarde les Écritures dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu va donner le mandat à l'homme et la femme, il va leur dire, soyez féconds, multipliez-vous et dominez sur les espèces. Il n'y a pas de dire à l'homme, il n'y a pas de dire à la femme, sois féconde, et à l'homme, de dominer. Alors moi, je crois vraiment, comme Maman Gisèle l'a dit, nous sommes une équipe, hommes et femmes ensemble, pour accomplir la volonté de Dieu pour nos vies ensemble. Moi, je veux le meilleur pour mon mari, et lui, il veut le meilleur pour moi. Nous sommes ensemble, unis. On a quitté, ça veut dire, quitte ton père et ta mère, et soyez une seule chair. Est-ce que dans une seule chair, il y a une portion qui est inférieure ou supérieure? Pas du tout. On est un ensemble, et je le crois de tout mon cœur. Et on est plus fort lorsqu'on est ensemble, unis. Mais ce n'est pas la même Bible qui nous dit également que l'homme est le chef? Oui, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire... Donc il y a quand même un qui occupe... Ah non, voilà. Tu vois, pour moi, c'est là qu'il faut revenir à la valeur. On peut avoir des positions différentes, mais avoir toute la même valeur. Aux yeux de Dieu, nous valons, homme ou femme, le prix du Fils de Dieu. On vaut le prix de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors moi, je pense qu'il faut briser cette notion de poste et de hiérarchie. Bien sûr, il y a des rôles. Bien sûr, il y a un ordre créationnel, je le crois, de tout mon cœur. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est mon chef, qu'il est supérieur en valeur, nous valons tous le prix de Jésus-Christ. Nous sommes précieux et précieuses pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que moi, je veux briser cette image de supériorité et d'infériorité. Comme dans le corps... Vous savez, moi, je suis une scientifique de formation. Tous les organes dans le corps sont importants. Peut-être parce que l'œil est plus visible, parce qu'il est plus important qu'un organe qui est plus caché. Pas du tout. Et c'est là qu'il faut voir dans un couple, toutes les fonctions sont importantes, que ce soit l'aide, que ce soit l'autorité. Mais on a tous la même valeur. Donc, on doit être traités tous également. Mais il y a quelque chose qui peut-être me dérange. C'est vrai, cela a été également médiatisé. Là, je reviens un tout petit peu à la conférence, à la deuxième édition de la conférence Eclat. A été médiatisé, oui, mais cela n'est pas donné également... L'accès n'est pas donné à tout le monde. On sait comment ça se passe dans notre pays. Il peut y avoir un problème d'électricité. Il y en a peut-être qui n'ont pas de téléphone Android pour suivre sur les réseaux sociaux. C'est comme si la femme francophone, je vais le dire comme ça, elle arrive un peu à comprendre. Elle arrive un peu à saisir le message. Mais celle qui est analphabète, c'est comme si jusque-là, il se pose un problème. C'est limite, lorsqu'on parle des valeurs ici, il y en a qui voient juste nos coutumes et traditions. Chez nous, la femme n'a pas le droit de parler. Chez nous, la femme n'a pas sa place dans les milieux professionnels. Chez nous, la femme, elle est là juste pour concevoir, juste pour éduquer les enfants, juste pour préparer. Juste, donc, vous avez un grand travail à faire encore. Justement, c'est pour cela que nous tenons, justement, à nos grandes rencontres, à nos conférences, comme nous venons de la voir, à avoir toujours une interprète. Et nous sensibilisons déjà, comment dire, à l'avance, sur les médias, qu'il y aura une interprète pour permettre à toutes ces femmes qui ne comprennent pas toujours le français, de venir et d'écouter la parole en Lingala, dans la langue où elles peuvent avoir accès et intégrer toutes ces vérités qui vont les affranchir. Donc, c'est vraiment notre souci. Je pense qu'elles sont venues nombreuses, toutes celles, voilà. On a vu des femmes, moi, elles m'ont approchée pendant la conférence. Elles venaient de partout, de Njili, de Kimbanseke. Et ça m'a réjouie de voir toutes ces femmes venir et écouter la parole en Lingala, dans la langue qui leur est proche, et pour expérimenter cette liberté que le Seigneur offre. Quel est le rôle que la femme, là, je parle maintenant de la maman, parce que vous êtes également des mamans, je tiens à signaler ici les pasteurs Stéphanie à deux merveilleux garçons. 27 ans, Philippe, 27 ans, et Jérémie, 24 ans. Voilà. Donc, vous êtes mère, maman Jiselle également mère de plusieurs enfants, parce que je fais partie également de ces enfants. Alors, au niveau de la famille, je me dis, c'est vrai, peut-être d'en parler à l'église, les mamans viennent aussi, mais au niveau de la maison, il se pose également un problème. La maman, la femme, la maman, a du mal à transmettre également ses valeurs à la jeune fille d'aujourd'hui. où elle se limite à ce qu'elle a appris. Lorsqu'elle grandissait, sa maman lui aurait dit, voilà, ta place est ici. Alors, lorsqu'on vient à l'église pour apprendre ou écouter autre chose, ça crée également de confusion, si je peux le dire ainsi. Je crois qu'il y a un travail qui est vraiment amorcé et qui est en train de se faire. Il y a vraiment un changement qui s'opère. Parce que, justement, on voit des mamans attirer les jeunes filles. C'est le travail que nous faisons aussi. Nous voulons un maximum de jeunes filles dans nos réunions pour qu'elles puissent aussi être instruites, qu'elles puissent aussi, comment on dit, s'imprégner des valeurs du royaume. Vous savez, c'est vrai, on peut avoir été formaté d'une certaine façon. Voilà, tout n'est pas mauvais dans nos coutumes, dans nos traditions, mais nous voulons être, comment dire, transformés, transformés, que notre intelligence soit transformée, détricoter ce qui est mauvais et tricoter ce qui est bon. Et la parole de Dieu, l'évangile, qui est, comment dire, cette parole qui libère, fait ce travail-là. Nous avons confiance que la jeune fille, aujourd'hui, peut accéder, justement, à cet évangile qui la valorise, qui lui donne les notions de la parole de Dieu qui vont la permettre d'aller aussi plus haut avec le Seigneur d'entrer dans sa destinée. Pasteur Stéphanie, je vais lire ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Et vous allez nous apporter la lumière, les éclaircissements là-dessus. L'apôtre Paul dit, nous tous qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce que ce passage nous dit, c'est que parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, il a payé nos fautes, il nous a rachetés, il a payé pour nos fautes, maintenant nous avons accès à cette gloire-là, nous avons accès à notre Père Céleste et c'est parce que nous pouvons entrer en communion avec Dieu que nous pouvons être transformés parce que Dieu nous appelle dans son amour comme un bon papa, il veut qu'on ressemble à lui. Alors c'est la même chose dans l'Évangile, il veut que nous lui ressemblions de gloire en gloire. En fait, là, plus on ressemble à Dieu, plus on brille et plus on a de l'éclat et c'est ce qu'il veut pour nous. Ah, mais ça c'est bien, je croyais même qu'ils allaient acclamer. Moi aussi, j'étais d'accord avec toi. Mais j'ai vu durant la conférence des femmes entrer, des jeunes aussi. Je dois préciser qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles et on a commencé mercredi parce qu'on a parlé des tempêtes. Aller de gloire en gloire, c'est pas facile quand on est dans la tempête. On a parlé des tempêtes, on a parlé de l'estime de soi et plus les jours avançaient, plus je voyais l'éclat grandir et je les voyais briller de gloire en gloire. Les mamans et les jeunes filles, c'était fantastique. C'était fantastique. Mais ça, c'est bien. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Maman, vous voulez ajouter quelque chose à ce passage? Oui, oui. En fait, je voulais justement, j'ai pris ça dans la version summer. Ok. Et ce passage dit carrément, donc, et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. C'est vraiment l'éclat doit aller grandissant. Pourquoi? Parce que il peut arriver justement quand on est dans la tempête, dans toutes sortes de difficultés, que l'éclat comment dire, soit terni. J'aime bien le passage de Lamentation 4.1 qui dit l'or a perdu son éclat. Donc l'or peut perdre son éclat. Un diamant peut perdre son éclat. D'ailleurs, un diamant avant qu'il brille, il n'est pas très brillant. Il est comme un morceau de verre banal. Mais c'est quand le... La pression, la pression. Celui qui travaille le diamant. Oui, mais même plus, le diamant, il part d'un charbon. Et sous la chaleur, la pression de la vie, c'est comme ça qu'il est transformé en pierre. ça prend la pression pour être transformé. Dans l'atelier du divin potier, du divin joaillier, poncer, transformer, couper, donc donner la forme. Et alors là, le diamant devient brillant. Donc, c'est un peu ça le but de nos rencontres pour que, le laisser lui nous transformer, poncer, nettoyer, faire passer l'or dans le feu pour donner encore plus d'éclats. Et ce qui est bien dans ce passage-là, Maman Gisèle l'a bien lu, c'est que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce qu'il faut briser, c'est la pensée de la superbe maman, superwoman qui porte toute la maison, toutes les pressions sociales. En fait, c'est lorsqu'on vient à lui, que c'est lui qui nous transforme et nous fait briller. C'est ça qui est important de la pierre. Vous aviez au début aussi parlé du rôle de la femme. J'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus parce qu'il y a tellement de confusion. Ici, moi, je parle au nom et des hommes et au nom de toutes les femmes. Il y a un peu, on ne sait plus qui est qui, qui fait quoi, qui est appelé à faire quoi, quand les faire, comment, comment les faire, Maman Gisèle. Je vais formuler cette question d'une manière vraiment très simple. Quel est le rôle de la femme au sein de sa famille, au sein de l'Église, mais au sein de la société ? Ok. Oui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Je crois que la femme, la jeune fille, lorsqu'elle s'engage dans le lien du mariage, elle sait à quoi elle s'engage. Je crois que dans nos églises, on prend le soin d'instruire les fiancés. Donc, ils reçoivent des enseignements avant de s'engager, donc ce jour-là, le jour J. pour que chacun connaisse son rôle, le rôle qui lui est attribué. C'est vrai que ce n'est pas un truc carré. Ce n'est pas un truc carré. Et la maman, la femme déjà, quand elle rentre dans le mariage, elle doit être consciente du rôle, du rôle important qu'elle joue. c'est pour cela que la Bible dit dans le proverbe 14.1 que la femme sage bâtit sa maison. C'est important. Elle a un rôle, comment on dit, prépondérant, donc un rôle tellement important dans son foyer. Cela ne veut pas dire que tout doit reposer sur elle. Parce que le Seigneur parle aussi, j'aime beaucoup dans Matthieu 7, il dit « L'homme prudent bâtit, lui aussi bâtit sa maison sur le roc. » C'est-à-dire celui qui met la parole de Dieu en pratique. L'homme à sa part, la femme aussi à la sienne. Donc la femme n'a pas un rôle, comment dire, avilissant. Pas du tout. C'est un rôle tellement noble celui d'être cette mère porteuse de vie un jour d'accueillir des enfants, de les élever. Moi personnellement, je bénis Dieu du fait que j'ai fait des études, j'avais des grands rêves. Je voulais devenir, voilà, je ne vais pas le dire là. Le Seigneur m'a détournée de mes propres plans, de mes propres projets et j'ai accepté d'entrer dans son plan et je n'ai pas, comment on dit, je n'ai pas regretté. Je suis restée mère au foyer pendant de longues années. J'ai eu mes enfants, je les ai élevés. Par imposition, vous l'avez imposé. Du tout, du tout, c'était un choix. Je voulais voir mes enfants grandir. Je voulais être là quand ils reviennent de l'école, de trouver leur équilibre, de me voir, d'aller les chercher à l'école, de les ramener. Donc, d'être là, simplement, par ma présence, d'être là pour leur donner ce dont ils avaient besoin, pour leur équilibre. Donc, à un moment, à un moment, quand ils ont commencé à devenir autonomes, je me suis reformée, je me suis remise à travailler, mais tout en étant consciente du rôle que j'avais à jouer. Je n'ai pas, comment dire, je ne me suis pas perdue dans mille et une choses, bien que j'étais active, j'ai travaillé à l'extérieur, j'ai servi Dieu à l'église, mais je connaissais, j'étais consciente du rôle que j'avais chez moi, dans la maison. Et j'avais, je l'ai déjà dit ici, j'avais l'aide, bien sûr, de mon mari, mais voilà, j'avais toujours, comment dire, j'étais consciente du rôle que j'avais chez moi, dans ma maison. Et il est important. Nous voyons Timothée, Timothée, dans les Écritures. L'apôtre Paul vente, comment dire, le rôle qu'a joué sa grand-mère et sa mère. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été là. Et ces femmes l'ont encadrée. C'est important. C'est comme ça que nous arrivons à transmettre les valeurs du royaume à nos propres enfants. C'est comme ça que Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Si on n'est pas là, il y a quelque chose qui va manquer. Donc vous voulez nous décourager, nous qui travaillons ? Non, pas du tout. Moi, j'ai travaillé aussi. J'ai travaillé aussi. Donc c'est l'équilibre que le Seigneur nous donne. Sa sagesse nous aide à vraiment équilibrer les choses. Et ça se passe très bien. Est-ce que je peux ajouter un peu ? Allez-y, parce que... En fait, il y a les rôles, comme c'est exactement ce que Maman Gisèle dit, mais il y a une notion de priorité dans nos vies. Alors une femme croyante qui connaît Dieu va fixer ses priorités. Une des bonnes priorités pour une femme, c'est toujours mettre Dieu en premier. c'est la première priorité. Deuxièmement, c'est ton mariage, ta famille. Et par la suite, ton ministère ou les fonctions que tu occupes à ton travail. Donc lorsque ta vie est enlignée avec tes priorités, tu peux accomplir plusieurs fonctions quand Dieu et ta famille restent ta priorité. Tu vois, c'est lorsque le travail passe au-dessus de ta famille que tu es moins présente, que ça, ça devient un piège. Et même parfois, lorsque ton travail passe au-dessus de Dieu. Et si on garde Dieu, le mariage, la famille et le travail, eh bien tout le monde va recevoir une part. Voilà. Et tout sera bien, né, équilibré. Alors comment faire finalement pour monter, pour vivre plus haut et ça dans tous les domaines? Je ne sais pas vous allez commencer dans quel domaine? Eh bien premièrement, avant de monter plus haut, c'est comme maman Gisèle a emmené une très belle image de la montgolfière. Alors des fois, on voudrait monter plus haut, mais pour faire monter la montgolfière, il faut enlever les sacs de sable. Il faut couper les sacs de sable pour que la montgolfière puisse monter. Alors on a apporté le mercredi soir, comment même si on voudrait de tout notre cœur aller plus haut, lorsqu'on est aux prises avec des tempêtes de la vie, c'est difficile. On a les sacs de sable qui nous empêchent de monter. Ça pèse. Ah, ça pèse. Et vous savez, la vie est difficile aujourd'hui. Il y a beaucoup de sacs de sable qui nous empêchent. Et on a pris le texte dans Acte 27 lorsque Paul s'est rendu à Rome et la tempête s'est levée parce que quelqu'un avait pris une mauvaise décision. Et des fois, on a des tempêtes dans nos vies parce que des gens prennent des mauvaises décisions. Ça peut être toutes sortes de personnes autour de nous. Et les gens sur le bateau dans la tempête ont voulu fuir parce qu'ils avaient peur. Ils ont voulu prendre des canaux de sauvetage. et on a dû couper les cordes des canaux pour ne pas qu'ils quittent le bateau parce que c'est là qu'ils allaient être sauvés. Et souvent, ce qui nous empêche d'aller plus haut, c'est les peurs lorsqu'on a peur du futur, peur de ce qui va arriver, peur financièrement, peur pour mes enfants et les pensées négatives. Donc, on a beaucoup parlé des pensées négatives de ne pas vivre selon nos émotions, selon ce que nous ressentons, mais selon ce que la parole de Dieu nous dit, les promesses de Dieu. Échanger les pensées négatives en pensées de foi parce que Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses en tout temps. La parole, il faudra également la connaître. Il faut la connaître, bien sûr. La femme n'a pas le temps de lire la Bible si je dois me limiter seulement à la femme. Les hommes n'en parlent même pas. Ils sont tout le temps dans leurs occupations pour chercher l'argent. Je reviens avec la notion de priorité. Tu vois, notre vie, lorsqu'on vit selon les priorités divines, c'est Dieu. Lire la parole, tu vois, le piège souvent où on tombe, c'est qu'on pense que lire la parole, ça prend une heure. Cinq minutes dans la parole de Dieu peut te booster pour une journée incroyable. Cinq minutes dans la parole de Dieu peut te donner la sagesse pour tes enfants alors que ton fils, ta fille, vit un moment difficile. Le Saint-Esprit peut te parler. Et des fois, c'est le piège. Des fois, je me dis, trop occupé pour ne pas prier, pour ne pas prier. Moi, je dis trop occupé, alors il faut que je prie. Et quand je prie, Dieu m'aide à accélérer ma journée. Et ça, c'est un paradoxe. Quand plus je suis occupé, plus il faut que je prenne un temps avec le Seigneur. OK. Un bon conseil, ça? Ben oui. Ce que je peux rajouter, c'est que des fois, on pense que la parole de Dieu, elle est morte. Oui. Alors que la parole de Dieu, elle est inspirée du Saint-Esprit. Amen. On privilégie plus la prière. Des fois, c'est des mots en l'air. Mais lorsque notre prière est inspirée de la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, l'apôtre Paul a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'écriture nous aide. C'est la révélation de Dieu. C'est le cœur de Dieu au fait qu'il nous est donné. Et alors, nous mettons souvent la parole de Dieu de côté. On pense être plus intelligent que Dieu. On a notre propre sagesse. Alors que toute la sagesse dont nous avons besoin vient des écritures. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne pas lire la parole de Dieu est un tort. Est un tort. Parce que c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai des expériences où je me sentais fatiguée après, par exemple, un travail ou à un moment donné, on passe par un genre de désert. Des fois, on n'a même pas la force d'ouvrir la bouche pour prier. On est fatigué intellectuellement. Le fait juste de plonger les regards dans la parole, de lire la parole, on se sent irrigué. On est comme une plante qui est arrosée. On renouvelle nos forces juste en lisant la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est esprit et vie. Donc, j'exhorte les femmes à se donner cette discipline, à prendre la décision de lire la parole. Comme le pasteur Stéphanie vient de dire, il n'y a pas besoin de lire toute la journée. Quelques minutes, sérieusement, de manière concentrée, de manière focalisée, on verra des grandes choses. Absolument. Je le crois sincèrement aussi. Chère dame, j'espère que vous écoutez, vous entendez, c'est que les servants de Dieu partagent ici avec nous. Si elles ont expérimenté et que ça marchait, donc vous pouvez également le faire. Ici, il n'y a pas question de prendre une bouteille d'eau, bois, lave-toi les visages, huit fois, non. Ici, il est question de rester dans la parole, de méditer la parole, de lire la parole, d'être en communion, de demeurer en communion avec Dieu. N'est-ce pas? Et vous allez voir que les choses vont changer. Deuxième cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ce temps j'ai marché Ces murs ne sont pas tombés Car tu ne m'as jamais laissé Oh Dieu, j'attends de voir Éclater ta victoire Mais tu ne m'as jamais laissé Ta promesse est vraie Et ta fidélité Tu ne vas jamais Gardée par ta main Rendue sur ton chemin Tu ne faillis jamais Tu ne faillis jamais, Seigneur La nuit disparaîtra Parole s'accomplit Mon cœur chanterra Quelle louange Jésus, tu me suis Jésus, tu me suis Ta parole est mon avis Mon cœur chanterra Mon cœur chanterra Amouï Ta parole est mon avis Ta promesse est vraie Ta promesse est vraie Et ta fidélité Tu n'as jamais Gardée par ta main Rendue sur ton chemin Tu ne vas évaillir ta promesse T'amour est célébré Et ta vie délivrée Tu ne vas jamais Garder par ta main Tu me portes sur ton chemin Tu ne vas jamais Seigneur, tu ne vas jamais Je me tiens sur ta parole Et je sais que tu ne me décideras pas Mes yeux d'as pu bouger les montagnes Et je le crois À nouveau tu le verras Dans le néant Tu te fasses à la voix Et je le crois À nouveau Mes yeux d'emblurent De bouger les montres Et je le crois À nouveau tu le feras Dans le néant Tu te fasses à la voix Et je le crois À nouveau tu le feras Et je t'emblurent De bouger les montres Et je le crois À nouveau tu le feras Dans le néant Tu te fasses à la voix Et je le crois À nouveau tu le feras Et je t'emblurent De bouger les montres Et je le crois À nouveau tu le feras Dans le néant Tu te fasses à la voix Et je le crois À nouveau tu le feras 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 Même lorsque nous traversons De moments difficiles De moments les plus sombres Dans nos vies Sachant que Dieu est toujours Avec nous Car son silence Ne veut pas dire Qu'il est absent Alors Plus haut Nous devons méditer La parole de Dieu Nous devons Demeurer dans la présence De Dieu Qu'est-ce que nous devons Faire encore Pour monter Je pense que pour aller plus haut Il faut aussi être une femme Qui est épanouie Une femme Qui est bien Avec elle-même Ok Et on a parlé beaucoup De comment Dieu peut nous Et veut Nous guérir des blessures Du passé Comment nous devons Parce que parfois Les événements difficiles De notre vie Ou des paroles Dures Qui sont dites sur nous Que ce soit De notre tendre enfance Ou même Dans le mariage Peut emmener Ces blessures-là Qui brisent Notre estime De nous-mêmes Et je pense qu'une femme Qui va plus haut C'est une femme Qui est bien dans sa peau Qui est bien avec elle-même Alors on a parlé Des différentes Premièrement émotions Est-ce que les femmes Nous Les hommes ont des émotions aussi C'est qu'on les gère différemment Et il y a certaines émotions Que nous les femmes C'est un peu plus compliqué quoi La jalousie Ah N'est-ce pas Dans la foule Il y a des femmes Peut-être Vous luttez avec la jalousie La comparaison Et on a parlé beaucoup De la culpabilité Quand vous parlez de la jalousie Pasteur Stéphanie Oui On peut bien comprendre ici Vous parlez de la jalousie Dans le couple Ou la jalousie de Ah non Je parle de la jalousie entre femmes Ah ok Ok Ah oui Ok La jalousie entre femmes Des fois il y a des femmes Qui se comparent La femme a du mal À accepter l'autre Oui Et avec les réseaux sociaux Alors je ne suis pas contre Les réseaux sociaux Je suis sur les réseaux sociaux Mais lorsqu'on passe Des fois on parle de priorité On n'a pas 5 minutes pour prier Mais on a 15-20 demi-heures Pour regarder sur le téléphone Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre Et ainsi de suite On peut comparer notre vie Ok Et des fois ça peut nous rendre malheureuse Parce que les réseaux sociaux Ce n'est pas la vérité Donc et même pas sans les réseaux sociaux À l'église On peut venir à l'église Comparer au niveau corporel On peut se comparer au niveau du mari Au niveau des enfants On peut se comparer là On ne va pas plus haut Parce qu'on en vit l'autre personne Et on a parlé aussi De la culpabilité Les femmes on se sent coupable Parfois pour un tout et un rien On se sent coupable De ne pas être l'épouse parfaite De ne pas la mère parfaite Tu vois Alors pour aller plus haut Il faut bien gérer nos émotions Et on a beaucoup parlé De l'image de soi Avoir une saine estime de soi Dieu nous appelle à vivre dans l'humilité Mais non dans l'humiliation Ok Ok Parce qu'on est précieux La Bible nous dit Que nous sommes un sacerdoce royal Nous sommes le poème Le mot poème Nous sommes l'oeuvre Son oeuvre Ça veut dire son poème Dieu nous sommes Chacune d'entre nous Chacun les hommes aussi Le poème de Dieu Préparé pour des oeuvres Qu'il a façonné pour nous Donc parce que nous valons la valeur Nous sommes ce poème-là Nous devons être traités De la bonne façon Et l'humilité Ça brise tout le lien d'orgueil L'orgueil C'est quand tu as une mauvaise image de toi Tu te sens supérieure Parce que c'est faible à l'intérieur Tu peux te sentir supérieure aux autres Pour te vanter Mais tu peux aussi t'abaisser Et là être dans l'humiliation Une femme qui va plus haut Elle connait sa valeur Ok Elle aime ses forces Et travaille sur ses faiblesses Comme ça elle vit dans l'humilité Je veux rajouter quelque chose Qu'elle a dit Pendant la conférence C'est qu'il faut vraiment Trouver cet équilibre Par rapport à l'estime L'estime de soi C'est de vraiment reconnaître Comme elle l'a dit Reconnaître sa valeur Elle doit être consciente De sa valeur Mais aussi de ses limites Ok Donc vraiment cet équilibre là Parce qu'on n'est pas parfaite Non On n'est pas parfaite Donc il faut avoir Une saine image de soi Et je voudrais rajouter aussi Quelque chose Qui m'a beaucoup touchée C'est que On passe par des moments Très difficiles Où on est vidé On est vidé Voilà On est des êtres limités On a Comment dire On a besoin De remplir notre réservoir affectif Ok Et ne pas S'attendre à ce que les autres Où Remplir ce réservoir Avec les choses Visibles Les choses matérielles De ce monde Il y a des personnes Qui croient Que les choses matérielles De ce monde Peuvent satisfaire Comment dire Remplir ce réservoir C'est le cas De la femme samaritaine Elle allait puiser A ce puits Chaque fois C'est vraiment l'image Des choses extérieures Et Jésus lui a dit L'eau que tu puises là Te donnera encore soif Les choses matérielles Tu en auras Tu en auras encore Besoin demain On n'est jamais satisfait Avec les choses De ce monde Aujourd'hui Les riches Veulent encore Et encore Devenus plus riches On a un million On souhaiterait avoir Un milliard Quand on a un milliard On veut Parce que Ce sont des choses Qui ne peuvent pas Combler ce vide en nous Qui ne peuvent pas remplir Notre réservoir Il n'y a que Dieu Amen Parce que lui s'appelle Amour Lui seul Peut remplir notre réservoir Amen Même pas dépendre des hommes Même pas de son mari Quelquefois On est frustré Parce que On attend tellement De choses de son mari Que c'est lui Qui doit remplir notre réservoir Lorsque nous sommes aimés On se sent bien Mais Au delà De l'homme Que nous voyons Qui est appelé A nous aimés Parce que Dieu a donné Cet ordre à l'homme Marie aime ta femme Ok Mais au delà de lui C'est Dieu seul C'est Jésus Jésus seul Qui peut remplir Notre réservoir Effective Donc nous devons Aller à lui C'est lui qui a dit Venez à moi Vous tous qui avez soif Vous tous qui êtes vide Intérieurement vide Parce que vous passez Par toutes sortes de choses Venez moi Je vais remplir votre réservoir Et c'est lui seul Qui peut nous satisfaire pleinement Et j'avais emmené l'image Avec un vrai des vases Et Dieu Qui avait toute l'eau Tout était en lui Pour nous remplir Alors il y avait un vase Plein d'eau Qui représentait Dieu Et c'est seul Dieu Qui pouvait nous remplir Par son amour La Bible nous dit Que Dieu répand son amour Dans nos coeurs Par le Saint-Esprit Et Dieu veut faire de nous Des femmes Qui reçoivent Sainement de l'amour Il veut nous remplir Comme Maman Gisèle a dit On a partagé Pas via les hommes Les autres personnes Qui viennent remplir Le réservoir Et nous par la suite Nous sommes appelés Nous sommes appelés À donner sainement De l'amour Se déverser Dans un autre vase Dans nos maris Dans nos enfants Dans les gens Que Dieu a mis sur notre route Il faut être disponible Pour ça Oui Dieu lui il est prêt Tout est pour lui Il est prêt Il veut nous remplir Mais si je ne suis pas dispo Si je ne suis pas Je fais quoi Il faut aller à lui Il faut en être conscient Oui Il faut être conscient Qu'on est vidé Vous savez Comme on le dit Quelquefois On ignore On n'est pas consciente Qu'on est vidé C'est là qu'on devient nerveuse On devient méchante Parce que notre réservoir Est vide Nous on avait une prof A l'époque Quand on faisait du bruit En classe Elle disait simplement Les tonneaux vides Font beaucoup de bruit Ça c'est quelque chose Qui m'est resté En effet Quand on est vide Quand quelque chose est rempli Le bruit est différent Quand quelque chose est vide Une casserole vide Quand on la laisse tomber On l'entend jusqu'au salon Mais quand on est rempli Voilà On est comblé On est comblé Donc on a vraiment besoin De se remplir Parce qu'on est beaucoup sollicités Nous les femmes On est beaucoup sollicités C'est pour cela que Les femmes sont la colonne de leur maison Parce qu'on donne beaucoup Et d'où l'importance D'aller toujours toujours Au pied du Seigneur Pour se laisser remplir à nouveau Parce qu'on se déverse beaucoup Oui Et on ne peut pas donner Ce que nous n'avons pas reçu C'est pour cela qu'il faut aller à Dieu À tous les jours Que Dieu vienne nous ressourcer Nous remplir Et après on part de notre journée Là on peut donner Se déverser Quel est le rôle Que l'environnement joue également Dans notre vie finalement Pour que nous puissions également monter Parce que c'est vrai On est resté trop spirituel On a besoin des dieux Mais nous vivons ici sur la terre On n'est pas encore monté Même si Jésus nous dit Nous sommes assis avec lui À la droite du Père Mais nous vivons encore ici C'est ici qu'il y a des tempêtes Au ciel il n'y en a pas C'est ici qu'il y a des tempêtes C'est ici qu'il y a le ténèbre C'est ici qu'il y a Toutes ces mauvaises choses Comment s'est comporté Face à toutes ces choses Face à notre environnement De fois même Là je vais parler De la jeune fille De fois Elle a besoin De s'ouvrir Elle a besoin De s'abandonner Entre les mains des dieux Elle a besoin De demeurer Dans la présence des dieux Mais il y a certaines parents Qui interdisent A leurs enfants D'aller à l'église Il y a certaines familles Qui Comme tu vas prier là-bas On ne va pas payer tes études Et là Elles se sentent obligées J'ai envie d'étudier Donc J'abandonne Le chemin du Seigneur Pour que j'aille A l'école Comment s'est comporté Vis-à-vis Par rapport à toutes ces choses C'est vrai que la pression Est forte Mais lorsque Moi je me souviens Nous quand on s'est donné Au Seigneur A l'époque On était jeunes On avait une jeunesse A la borne Incroyable Il y a eu beaucoup De combats de ce type Franchement Les jeunes On était consacrés On était tellement Consacrés au Seigneur Rien ne pouvait nous arrêter Il y a tellement de témoignages Qu'est-ce qui s'est passé Donc les jeunes Qui subissaient toutes ces pressions Par exemple des parents Continuaient à démeurer dans le Seigneur Il y a un passage Qui nous dit dans Romains 12 Moi c'est un passage Qui m'a beaucoup construit Quand j'étais jeune Justement C'est l'apôtre Paul Qui parle Je vous recommande Donc frères et sœurs A cause de cette immense bonté A lui offrir votre corps Comme un sacrifice vivant Sain Et agréable A Dieu Donc cela sera De votre part Un culte raisonnable Le verset 2 dit Ne prenez pas Comme modèle Le monde actuel Mais soyez transformés Par le renouvellement De votre intelligence Pour pouvoir discerner La volonté de Dieu Ce qui est bon Ce qui lui plaît Ce qui est parfait Lorsqu'on Peu importe Les pressions La persécution Il y a vraiment des jeunes Qui peuvent être persécutés Par leur famille Mais restez attachés Continuez à être consacrés Comment dire Consacrés au Seigneur Et c'est lui Qui donnera la force De tenir bon Et par cette consécration On a vu des parents Des parents Être touchés Par la grâce de Dieu Donner leur vie Au Seigneur Nous connaissons Beaucoup de parents Qui sont venus A l'Église Qui sont venus au Seigneur A l'Évangile Grâce à leurs enfants Parce qu'ils sont restés Fermes dans leur foi Et leur témoignage A touché les parents Et ceux-ci Sont venus au Seigneur C'est vraiment De rester fermes Peu importe L'environnement Même Il y a des pressions Même à l'école Mais rester fermes Rester attachées C'est pour ça que nous avons Besoin De rester Comment dire Consacrés Attachés au Seigneur Et lui S'occupera Du reste Moi je suis le témoignage vivant De ça Ma famille N'était pas croyante Quand je me suis convertie A 15 ans Je pense que J'étais une jeune fille Assez sage Mais je pense qu'il aurait préféré Que j'aille en boîte de nuit Au lieu d'aller à l'Église Voyez-vous Et ça a été vraiment Un combat Tout le long de ma vie J'ai fait des études universales Mais quand j'ai laissé Ces études-là Pour aller devenir pasteur C'était vraiment difficile C'était très très difficile Pour eux Mais à force de persévérer De rester obéissant De plaire à Dieu Plutôt qu'aux hommes J'ai vu mon père Donner sa vie À Dieu Alors que j'apportais la parole À l'âge de 80 ans Donc quand on reste fidèle Je vous le dis Dieu agit J'ai apporté la parole À la borne hier Et j'avais fait Une équation mathématique Bien simple La confiance en Dieu Plus l'obéissance à Dieu Déclenche la puissance de Dieu Wow Alors Demeurons obéissantes Et Dieu Dieu dit qu'il voit Chacun de nos sacrifices Il voit tout Il voit tout Chers jeunes Chères jeunesses Restez donc fermes C'est vrai Ça ne sera pas facile Mais Cela dépend également De vous Si c'est ce que vous voulez Si c'est le choix Que vous avez fait Restez fermes Et que le Saint-Esprit Vous aide Vous allez voir Que ceux-là Qui se moquent de vous Aujourd'hui Demain Ils vont vous applaudir Alors pasteur Stéphanie Regardez votre caméra Elle est où La caméra du pasteur Là voilà Regardez la caméra Vous allez aider également Cette personne à donner Sa vie à Christ C'est vrai Nous le faisons Par Via la télé Moi je me dis Si Jésus était là Je crois qu'il allait également Utiliser les médias Les réseaux sociaux Pour continuer à évangéliser Alors nous avons reçu Également plusieurs témoignages De ceux-là Qui se sont convertis Rien qu'en suivant ce programme Ah j'avais suivi à la télé Lorsque vous avez demandé Qu'on puisse prier pour nous J'ai levé mes mains J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie Comme Seigneur et Sauveur Aujourd'hui je les sers Et nous on dit Gloire à Dieu Alors aider également Cette personne Surtout cette femme Cette jeune fille Qui se sous-estime encore Qui ne sait pas vers qui Tourner le regard Vous avez dit ici On veut Prier C'est en Jésus qu'on brille C'est en Jésus Que nous puisons notre force C'est en lui Qu'on peut Vivre cet éclat Dont nous parlons ici Encore aujourd'hui Aider cette personne A donner sa vie à Christ A faire partie désormais De cette grande famille Des enfants de Dieu On peut prier avec elle Allez-y Alors je veux juste A toi qui écoute cette émission Je veux te dire que Notre Dieu grand créateur Créateur des étoiles Des milliers Milliards d'étoiles Et de galaxies La science le prouve Qu'il y a un Dieu créateur Ce grand Dieu puissant Est aussi un Dieu Qui est personnel La Bible nous dit que Dieu Créateur de l'univers A tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils Jésus par amour pour nous Afin que nous puissions Entrer en relation Avec Dieu Il est un Dieu puissant Mais il est un Dieu personnel Et Dieu a envoyé Jésus La Bible nous dit que Jésus était 100% Dieu créateur Mais qu'il a choisi De refuser la gloire céleste Pour marcher sur cette terre Il était 100% divin Et 100% humain Pour pouvoir nous comprendre Pour pouvoir comprendre Les blessures Pour pouvoir comprendre Le rejet Les injustices De la vie Et ce grand Jésus-là Lorsqu'il a marché Il était ému de compassion Lorsqu'il voyait des gens Qui n'avaient rien à manger Lorsqu'il voyait des gens Qui n'avaient Qu'ils étaient égarés Et Jésus a marché sur la terre Et il nous parle Dans la Bible d'une histoire Avec cette Samaritaine Qui était au puits Que personne Que tout le monde Rejetait Personne ne voulait d'elle Elle allait à une heure De la journée seule Alors qu'elle est la seule Jésus vient auprès d'elle Et lui dit Si tu as soif Viens à moi Et je te donnerai Cet au vive Et Jésus est venu Et elle A ouvert son coeur Elle lui a dit Que dois-je faire ? Et c'est la même chose Que tu dois faire aujourd'hui Jésus est ici Il te tend la main Il t'aime D'un amour Incommensurable Grand, grandiose Et il te dit Ouvre ton coeur Demande-moi De venir dans ta vie Demande-moi De venir Pardonner tes fautes J'ai tout payé A la croix Pour toi Tout est accompli A la croix Alors là Où tu es Si cette parole Est pour toi Si tu es vide Ce réservoir est vide Si tu te sens blessé Rejeté par la vie Si tu vis des fardeaux Dans la tempête Je dis à Jésus Demande à Jésus Viens habiter Dans mon coeur Viens prendre Toute la place Dans mon coeur Seigneur Je veux te faire confiance Je veux que tu viennes Régner sur ma vie Alors je vais t'inviter A fermer les yeux Là où tu es Et je vais prier pour toi Seigneur Tu vois cet homme Ou cette femme Dans ce lieu Particulièrement Cette femme Peut-être elle est au puits Elle a soif Peut-être elle se sent seule Mais toi Tu es près d'elle Toi Tu as donné sa vie Pour elle Et tu lui dis que tu l'aimes Alors Là où tu es Répète après moi Seigneur Jésus Je te donne ma vie Je te demande pardon Pardon pour mes fautes Je reconnais que tu es mort Je reconnais que tu es mort à la croix Je reconnais que parce que tu es mort à la croix Tu viens effacer mes fautes Et ainsi je peux devenir enfant de Dieu Amen Seigneur je te prie pour cette femme Cet homme Viens l'envahir de ta présence Saint-Esprit touche là De la tête aux pieds Alors qu'elle vient faire cette prière Elle vient de faire cette prière Qu'elle puisse ressentir ta présence Que tu puisses enlever le fardeau Qu'elle puisse se sentir aimée Entoure-la de tes bras d'amour Montre-lui comment elle est une perle sur ton collier Un diamant précieux racheté à un grand prix Seigneur tu n'es pas limité par l'immédiat Toi Saint-Esprit tu peux toucher Touche, touche comme tu l'as fait dans ma vie Il y a plusieurs années dans ma vie de jeune fille Tu touches une jeune fille qui écoute cette émission Seigneur tu lui remontres que tu as des projets de paix Et non de malheur pour leur vie Et tu as un avenir rempli d'espoir Parce que tu es un Dieu qui est bon Qui est aimant Tu es un bon Père céleste Alors je te dis merci à l'avance Amen Acclamons bien Acclamons bien pour les accueillir N'est-ce pas ? Nous nous associons aux anges Qui organisent une fête au ciel Pour te recevoir Parce que tu viens de prendre une très bonne décision Tu viens de faire un très bon choix Et la Bible dit qu'il y a une fête qui est organisée au ciel Rien que pour toi Rien que pour toi Alors on a parlé de la parole ici Ne t'arrête pas à ce que tu viens de poser comme acte de foi Maintenant là Il faut également Aller Commencer à communier Trouver une église locale Où on est presque Jésus Mais sinon si tu n'as pas une église d'attache Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran On pourra toutefois vous orienter L'église Et elle se situe Et elle se mettre également là Pour le faire pour une autre personne Est-ce qu'on peut encore bien les accueillir Dans la grande famille des enfants de Dieu La femme n'est pas n'importe qui La Bible me dit C'est une si belle créature de Dieu La femme a un grand rôle à jouer Les hommes disent Derrière un grand homme se cache une grande femme Mais nous nous disons À côté d'un grand homme se trouve une grande femme Pourquoi il faut la placer derrière Maman Gisèle ? Pourquoi on dit derrière un grand homme ? Pourquoi on la place derrière ? Je ne sais pas où est-ce que cela est venu C'est vrai que c'est à côté Parce qu'on l'a tiré de la côte Côté Donc voilà À côté d'un grand homme se trouve une grande dame Un mot à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment Il y en a qui se sous-estiment encore Il y en a qui se sont renfermées en elles-mêmes Il y en a qui ont accepté l'humiliation Et pour elles, elles se disent C'est fini J'ai été humiliée dans mon premier mariage C'est fini pour moi J'ai été humiliée dans ma famille Dans mon quartier Là où je travaille C'est fini pour moi Qu'est-ce que Maman Gisèle peut dire à cette femme ? Je voudrais Exhorter cette femme à relever sa tête À relever sa tête À tourner ses regards vers celui qu'il aime J'aime beaucoup l'histoire de cette femme Qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère Que le monde, je peux dire le monde N'importe qui Les religieux Les gens du quartier La famille A jeté par terre Prête à lapider Mais le Seigneur Jésus Le Dieu d'amour A posé sur un regard Valorisant Le monde peut te dévaloriser Mais Jésus te valorise Parce que lui est venu sur terre pour toi Donc relève ta tête David a dit Comment dire Écrasé par les hommes Parce qu'il y a un créateur qui t'aime Il y a celui qui a payé pour toi la croix Qui t'aime Celui qui nous aime est encore là Tu peux relever la tête Et être bien Et être heureuse Parce que ta valeur Ne dépend pas des hommes Ne dépend pas des biens matériels Ne dépend pas de ta situation sociale actuelle Mais ta valeur Dépend directement Du Seigneur de gloire Qui t'aime Qui a payé de sa vie pour toi Pour te sauver Donc Choisis D'être heureuse Choisis De marcher la tête haute Parce que quelqu'un t'aime Et c'est un père éternel Un père bon Les programmes de l'église La Borne Maman Gisèle Voilà je vais commencer justement Avec le programme des dames Donc Nous nous réunissons Tous les mardis A partir de 16h45 Et Voilà Les hommes aussi se réunissent Le même mardi A 16h je pense Et mercredi Il y a étude biblique A partir de 17h30 Jeudi c'est les réunions des cellules Vendredi c'est une réunion Consacrée aux jeunes Et à la prière Pour toute l'église Et on se retrouve tous ensemble A 17h30 Pour prier Ensemble donc Et samedi Il y a les réunions De la jeunesse A 16h30 Et dimanche Nous avons 3 cultes Le premier commence A 7h30 Le second A 10h Et le troisième A C'est 13h30 Ou midi 30 13h Voilà C'est 13h Voilà Donc nous sommes situés Sur Avenue Marine Numéro 277 Ambinza Upen Upen Voilà Dès que vous arrivez là D'ailleurs vous n'allez pas vous perdre Posez seulement la question Je cherche l'église de la borne C'est tout le monde qui connait cette grande église de la place Pasteur Stéphanie Un mot également A toutes ces femmes Comme j'ai posé la question à Maman Gisèle Qu'est-ce que vous vous pouvez dire à cette femme ? J'aimerais dire à toutes ces femmes J'aimerais leur rappeler Le plus grand des commandements Ce que Jésus nous a dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton coeur De toute ta force De toutes tes pensées De toute ton âme Et ton prochain Comme toi-même Et lorsqu'on s'aime nous-mêmes Lorsqu'on connait notre valeur Lorsqu'on connait nos forces On travaille sur nos faiblesses Et c'est un mensonge Ce n'est pas de l'orgueil Que s'aimer soi-même C'est ce que la Bible dit Et lorsque je m'aime Je peux aimer mon prochain De façon meilleure Et je peux aimer Dieu D'une façon encore Qui est encore plus grande Pour sa gloire Alors voilà Ose t'aimer Et être fière de toi Ça c'est bien Ça ne sert à pas Ce n'est pas de l'orgueil Ce n'est pas de l'orgueil Pour bien aimer l'autre Il faut s'aimer d'abord soi-même N'est-ce pas ? Alors parlons rapidement De l'église Nouvelle Vie De Longueil C'est ça ? Oui, exactement L'église Nouvelle Vie Est située en banlieue de Montréal Elle se trouve Aux 200 rues du parc industriel À Longueil Nous avons des célébrations À 9h Le dimanche à 9h et 11h30 Mais en live sur YouTube Sur la chaîne YouTube Église Nouvelle Vie Nouvelle Vie Vous pouvez Nouvelle Vie pardon La chaîne de l'Église Nouvelle Vie pardon Vous pouvez nous écouter en live Le dimanche matin à 9h Ventre du soir Réunion aux jeunes adultes aussi Wow ! Un mot à votre mari ? Oh ! J'ai hâte de te revoir Et je veux le remercier vraiment Vous savez, c'est un privilège D'avoir un homme Qui nous appuie Dans notre ministère Mon mari est un homme de Dieu Vous savez, à tous les matins Je me réveille Et je l'entends prier Et c'est Si j'ai un conseil à donner à une jeune femme Choisis un homme Qui se tient au pied de Dieu Et ça va changer ton mariage Et j'ai dit coucou J'ai hâte de te revoir Je croyais que le pasteur Stéphanie Allait dire coucou Je reste encore ici Parce que j'aime le Congo Oui ! J'aime le Congo Oui ! Mais non Elle a hâte de retrouver monsieur son époux Donc on va pas la retenir ici Mais nous revenons en mai Je serai ici au mois de mai Ah ça c'est bien ! En 2023 2023 Mois de mai Alors nous vous disons merci Merci chers savants de Dieu Merci J'espère que la femme Avec tout ce que nous avons dit ici Bien que le temps était vraiment imparti Mais je crois que l'essentiel a été dit Femme, tu n'es pas n'importe qui Ne te sous-estime plus Si avec l'aide du Saint-Esprit Tu peux retrouver ta position Car tu as été rachetée Rachetée Pas avec de l'argent Pas avec l'échange Comme ça se faisait dans les temps Les trocs Avec Tu me donnes du sel Je te donne un peu d'huile Non ! Mais avec le sang précieux de Jésus Donc Tu es une nouvelle créature N'est-ce pas ? Ne te sous-estime pas Et ne te laisse pas rabaisser par les autres Parce que quand on dit l'humilité L'humilité ne veut pas dire Que je dois me laisser Que les autres marchent sur moi Non, 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 non Connais-toi toi-même Lorsque tu connais ta valeur Tu sais C'est que tu vaux Facilement Tu pourras également Tu peux également Donner le meilleur De toi Merci pasteur Stéphanie Merci pasteur Gisèle Bondo Mais ça n'est fini Nous allons nous lever Moi j'ai dit un grand merci également Derrière moi Il y a Les servants de Dieu également Qui sont là Nous leur disons Merci d'avoir accepté D'accompagner Les servants de Dieu Qui étaient donc Nos invités Principals Merci également A la jeunesse N'est-ce pas ? Ils sont jeunes Ils sont beaux Elles sont belles Et elles servent l'éternel C'est bien Que personne ne vous dise En Jésus Christ On ne perd pas On gagne toujours On gagne toujours De toutes les façons On ne fait pas la course On ne fait pas la course Lèvons-nous Le pasteur Stéphanie Va nous bénir Avec une courte prière Et nous allons Clôturer Avec les tout derniers cantiques Ne me privez pas ça Je l'ai vu danser Un tout petit peu A l'église La Borne Mais je veux encore Le voir ici N'est-ce pas ? Alors Lèvons-nous Nous allons recevoir La bénédiction Et nous allons danser Pour la gloire des yeux Seigneur Jésus Merci Merci Pour ce merveilleux temps Passant ensemble Merci Pour tout ce que tu fais Merci Pour les femmes Qui t'ont accepté aujourd'hui Seigneur Nous te remettons Tout le reste de cette journée Bénie Je te réclame La bénédiction dans ce lieu Et la double portion De ton esprit Amen Amen Alléluia Adona Adona Oh Adona 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 Java Je sais, je sais. Je sais, je sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Sous-titrage ST' 501 Alléluia!